Voici un exercice dans lequel on va utiliser la fluidisation pour faire du tri. On va trier des noisettes. Alors, on a des noisettes sèches et des noisettes saines. Les saines, c'est évidemment celles qui nous intéressent et on voudrait pouvoir les séparer. Et pour ça, on veut mettre en œuvre une fluidisation à l'air. On appelle ça une fluidisation différentielle puisqu'on cherche à faire du tri. Alors, les noisettes, qu'elles soient saines ou sèches, elles ont toutes les deux la même taille. On va les considérer comme des sphères. Et par contre, elles ont des masses volumiques assez différentes selon qu'elles sont saines ou sèches. On connaît la masse volumique et la viscosité de l'air avec lequel on va réaliser cette fluidisation. Et puis, on donne également les valeurs des constantes de l'équation d'Ergoun pour les noisettes. Vous voyez qu'on a un HK qui est relativement élevé, peut-être en lien avec l'état de surface des noisettes. Et puis, une porosité au minimum de fluidisation assez classique à 0,4. Donc, on se fixe comme débit d'air pour réaliser ce tri 4 kg par seconde. Donc là, c'est un débit qui est donné en massique. Et on va vouloir calculer le diamètre ou la gamme de diamètre dans laquelle on va pouvoir réaliser ce tri. Donc, en fluidisant les noisettes saines et en entraînant les noisettes sèches. Alors, pourquoi on va fluidiser les saines et entraîner les sèches ? Vous voyez que les saines ont une masse volumique plus grande que les sèches. Donc, on va avoir une vitesse d'entraînement a priori des sèches qui va être plus faible. Alors, de manière tout à fait classique, on va avoir pas mal de calculs à faire, des calculs pas très compliqués. Il faut toujours bien faire attention aux unités et aux expressions. Donc, on a le nombre d'archimèdes qu'on va devoir calculer à la fois pour les noisettes saines et pour les noisettes sèches, puisqu'elles n'ont pas la même masse volumique. À partir de ce nombre d'archimèdes, on va pouvoir d'une part calculer le nombre de Reynolds minimum de fluidisation en connaissant les valeurs de C1 et C2, qui sont obtenues à partir des coefficients de l'équation d'Ergoun HKHB et de la porosité au minimum de fluidisation. Alors, compte tenu des valeurs qui sont dans l'énoncé, on trouve un C1 qui est à 45. Donc, c'est relativement élevé, mais c'est parce que le HK est grand. Et puis, un C2 qui est à 0,053. Donc là, une valeur plus classique. Donc, une fois qu'on a ce C1 et C2, à partir des valeurs d'archimède, des noisettes saines et des noisettes sèches, on va pouvoir calculer le Reynolds minimum de fluidisation et ensuite en déduire la vitesse minimum de fluidisation pour chacune des deux types de noisettes. Et puis, également à partir du nombre d'archimèdes, on va voir qu'on a des nombres d'archimèdes qui sont grands. Donc, en fait, on est en régime de Newton pour les deux types de noisettes. On va pouvoir calculer ici avec la formule directement la vitesse terminale de chute, qui est donc aussi la vitesse d'entraînement dans le cas de la fluidisation. Alors, je vous ai mis ici les résultats qu'on obtient pour les noisettes saines et pour les noisettes sèches. Donc, j'ai rappelé qu'elles ont une masse volumique différente, elles ont le même diamètre. Donc, on a des nombres d'archimèdes qui sont du même ordre de grandeur, mais légèrement différents. On a des vitesses minimum, des Reynolds, pardon, minimum de fluidisation qui sont sensiblement différents, ce qui conduit à des vitesses minimum de fluidisation différentes également. Et puis, dans les deux cas, on est en régime de Newton, on a un nombre d'archimèdes qui est assez grand. Et donc, on obtient les vitesses terminales de chute ou vitesses d'entraînement pour, à nouveau, les deux populations de particules. Alors, on va pouvoir représenter ça sur un petit schéma pour bien comprendre comment les choses vont se passer. Alors, ici, je représente la vitesse. On va représenter les noisettes saines au-dessus et les sèches en dessous. Alors, si je reprends les valeurs que je viens de vous mentionner, Donc, on a un minimum de fluidisation pour les noisettes saines qui est donc à 1,35 mètre par seconde, alors que la vitesse d'entraînement est à 10,48 mètre par seconde. Donc, la fluidisation des noisettes saines, ça va être entre ces deux valeurs, vitesse minimum de fluidisation et vitesse d'entraînement. Pour ce qui est des noisettes sèches, donc, on avait une vitesse minimum de fluidisation qui était à 0,76 mètre par seconde. Et une vitesse d'entraînement à pratiquement 6, donc 6,02 mètre par seconde. Donc là, nous, on veut travailler avec des noisettes sèches qui sont entraînées, puisqu'on cherche à faire du tri. Donc, on va devoir travailler dans cette zone pour ce qui concerne les noisettes sèches. Et donc, vous voyez que la zone de recouvrement, eh bien, c'est ici. Donc, finalement, c'est entre la vitesse d'entraînement des noisettes sèches et la vitesse d'entraînement des noisettes saines qu'on va devoir travailler. Finalement, les vitesses terminales de chute qu'on a calculées ici, elles ne servent à rien, juste à vérifier que les vitesses se positionnent correctement. Par exemple, on aurait très bien pu avoir une vitesse minimale de fluidisation des noisettes saines qui soit plus grande que la vitesse d'entraînement des sèches. Et dans ce cas-là, la zone de travail, elle aurait été réduite à cette zone que vous avez ici. Là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on va devoir travailler avec une vitesse qui est comprise entre la vitesse minimum, la vitesse, pardon, d'entraînement des noisettes sèches, donc en gros 6 mètres par seconde, et la vitesse d'entraînement des noisettes saines, à peu près 10,5 mètres par seconde. Alors, on va calculer à quel diamètre va correspondre ces vitesses qu'on vient de calculer. Donc, sachant que le débit d'air qui est fourni dans l'énoncé, c'est un débit massique. Nous, on a plutôt envie de travailler avec un débit volumique pour pouvoir dire que ce débit volumique, c'est la section de la colonne de fluidisation multipliée par la vitesse du fluide. Mais par contre, comme on a donc ce débit massique, un m point ou un qm, comme vous voulez, il faut diviser par la masse volumique de l'air pour pouvoir écrire l'équivalence avec le débit volumique. Et du coup, on se retrouve avec un diamètre qui est égal à la racine carrée de 4 fois le débit massique d'air sur la masse volumique de l'air, et puis pi fois u. Et donc, on va pouvoir calculer le diamètre correspondant à la vitesse d'entraînement des particules sèches et la vitesse d'entraînement des particules saines. Donc du coup, on va se retrouver, si je reprends mes valeurs de vitesse de tout à l'heure, donc en gros, 6 mètres par seconde au minimum et à peu près 10,5 au maximum, on va se retrouver avec un diamètre qui, lui, va être compris entre 73 cm au maximum et 55 cm au minimum. Donc, grâce à ces différents calculs, on a pu quantifier le diamètre adéquat pour pouvoir réaliser le tri de ces différentes noisettes. Alors ici, c'était un exemple où on avait deux populations de particules. On avait des particules, les deux avaient la même taille, mais des particules plus lourdes et plus légères. Et donc, on voit qu'en se positionnant judicieusement sur la gamme de vitesse possible, eh bien, on va être capable de séparer ces particules, puisque dans la gamme de diamètre que nous venons de calculer, on va avoir les noisettes saines qui vont rester à l'intérieur du lit fluidisé et les noisettes sèches qui vont être entraînées. Donc, on va pouvoir ainsi les séparer.